... Retour sur le plateau du salon de l'immobilier de Toulouse. J'ai le plaisir de recevoir Jacques Chassan, qui est le représentant régional du SNPI. Bonjour, monsieur Chassan. Bonjour, monsieur. Je suis très heureux de vous avoir avec nous. Vous parlez un tout petit peu plus près du micro. Oui. Alors, on va parler de l'immobilier ancien. Depuis tout à l'heure, on parle pas mal de l'immobilier neuf. On va parler un peu de l'ancien. D'abord, peut-être une tendance sur ce qui s'est passé en 2013, sur les 6 premiers mois. C'est une année qu'on disait de transition. Quel est le bilan ? Alors, 2013, effectivement. L'année 2012, c'est fini mal. L'année 2013, le départ de l'année 2013 a été meilleur. On est toujours plombé, on est toujours un peu contrarié dans les ventes par l'arrêt du taux zéro. Je fais que dire ça, mais on est tous tributaires de ça, parce que lorsqu'il y avait le taux zéro, cela faisait représenter un apport pour les premiers accédants à la propriété. Alors, on a vendu. De toute façon, les gens continuent à se loger, continuent à acheter ou à louer. Mais c'est vrai qu'on est en train de passer une période difficile parce que les gens n'ont pas le moral. Alors, n'ont pas le moral. Vous parliez effectivement du taux zéro qui a disparu pour l'ancien. Vous évoquez aussi la frilosité des banques. Ça y fait aussi, non ? Oui. Les banques, dans la mesure où le taux zéro a été supprimé, les banques demandent un apport. Un apport. Alors, sur des maisons, par exemple, à 250-300 000 euros, les banques demandent 10%, entre 20 000 et 30 000 euros. Ces 10% étaient produits par le fameux taux zéro. Dans la mesure où il a été supprimé, les gens n'ont plus d'apport et les banques ne prêtent plus. Alors, quel conseil vous donneriez à des primo-accédants ou à des gens qui ont du mal à franchir le pas ? C'est difficile. C'est qu'il faut qu'ils aient un membre de la famille qui leur fournisse les 10% d'apport. Ou alors, il faudrait que les pouvoirs publics remettent en vigueur le taux zéro pour pouvoir redonner cet apport à ces personnes qui pourront reacheter. Le taux zéro existe pour le neuf, mais le taux zéro n'existe plus pour l'ancien. Alors, vous représentez, je le disais, le SNPI, le Syndicat National des Professionnels de l'Immobilier, qui est présent en masse ici sur le salon. Parlez-moi un petit peu du syndicat. Alors, ce syndicat, c'est le 1er syndicat français de l'immobilier qui représente environ 13 000 adhérents sur le plan national, qui représente sur le plan régional 280 membres et sur le plan départemental 280 membres, sur le plan régional 300 ou 320 membres. Alors, c'est un syndicat important. Effectivement, au niveau des pouvoirs publics, on essaye en permanence d'agir et de voir, parce que quand on se rend compte de tout ce qui est prévu avec toutes les lois que va sortir Mme Duflo, sans citer de nom, je pense que la morosité va s'installer de plus en plus et il va y avoir de plus en plus de problèmes. Quand on voit tout ce qui nous attend, je pense que les gens vont être de plus en plus plombés, de plus en plus sollicités et ne pourront plus acheter. D'où l'utilité d'aider, d'accompagner vos membres, notamment sur les aspects, comme vous le disiez, réglementaires, évolution de la réglementation ? Alors, au niveau du syndicat, pour les membres du syndicat, nous organisons tous les mois des réunions sous forme de petits déjeuners avec des juristes qui mettent justement en lumière toutes ces nouvelles lois qui sortent régulièrement et tout le monde ne peut pas les connaître au fur et à mesure. Et il y a en permanence un réajustement sur ce plan. Alors, vous parliez de conférences, de réunions. Justement, des conférences, on va en tenir deux sur le salon de l'immobilier. Ce sera dimanche, une première conférence à 2h30 sur le thème logement de la famille, accession, protection et transmission. Et puis, en compagnie d'un notaire. Et puis, à 16h, les difficultés rencontrées dans l'ancien entre propriétaires et locataires en compagnie d'un huissier, cette fois-ci. On va s'intéresser, si vous le voulez bien, à la première thématique sur le logement de la famille, l'accession et la protection et la transmission. La question centrale étant, comment, quand on achète un bien ou des biens, si on a plus de moyens, comment assurer la protection de ses biens et puis sa transmission, soit de son vivant, soit lors d'une succession ? C'est le thème central. Oui. Bon, alors, je ne peux pas trop rentrer dans les détails, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que c'est vraiment un problème technique de notaire. C'est vrai que ces réunions que l'on fait au salon tous les ans, ça fait deux fois qu'on l'a fait. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens intéressés. C'est une réunion. Bon, si les gens apprennent ça, il faut qu'ils viennent dimanche après-midi. C'est des questions et des réponses. Alors, au niveau de la transmission, bon, alors, il y a l'acquisition. Bon, on fait un sous-saint privé. Oui, acheté d'abord, voilà. Voilà. Alors, il y a l'acquisition. On fait un sous-saint privé. On le fait chez un notaire ou on le fait en agence avec diverses conditions suspensives, obtention du crédit, lever des hypothèques, etc. Et dans les deux ou trois mois qui suivent, l'acte authentique se signe. Quand l'acte authentique se signe chez le notaire, tout est levé, il n'y a plus d'hypothèque, la personne repart de chez le notaire à propriétaire. Et c'est à ce moment-là que la personne assure son bien et l'habite ou le loup. Et c'est peut-être à ce moment-là, ou pendant ou avant, qu'il faut prévoir, effectivement, si c'est des gens d'un certain âge, la succession de ces biens. Mais quels sont les pièges ? Alors, pour les gens qui sont un peu âgés, mais pour les gens qui sont plus jeunes, quels sont les pièges à éviter quand on a acheté, quand on a l'acte authentique ? Quels sont les pièges à éviter, finalement ? Bon, mais là, il n'y a pas beaucoup de pièges, à part qu'il y a les enfants, qui sont les premiers héritiers, et puis après, les petits-enfants, etc., suivant après le degré. Mais les pièges, il n'y a pas grand piège. De toute façon, moi, je conseille, enfin, on conseille, c'est surtout les notaires, on conseille à des gens âgés, déjà, peut-être d'acheter dans un premier état la maison, et puis après, de le donner en usufruit à ses enfants, de leur vivance. Alors, il y a des abattements, s'ils n'ont pas 65 ans, etc., bon, moi, je ne connais pas exactement... Oui, mais voilà, si on s'y prend trop tard, après, c'est trop tard, comme on dit. Par contre, voilà, l'intérêt de tout ça, c'est de donner ses biens avant un certain âge pour avoir les abattements maximum. Et donc, dans cette conférence, vous serez accompagné d'un notaire qui pourra répondre à toutes les questions et les réponses, donc, je le rappelle, c'est dimanche 6 octobre, donc ? Oui, pardon. Effectivement, ce n'est pas facile quand on est propriétaire de donner... Alors, quand il y a beaucoup d'enfants, quand il y a un enfant, c'est facile, quand il y en a deux, c'est facile aussi, mais que la personne qui a 4 ou 5 enfants, ça peut être plus difficile à partager. Mais bon, de toute façon, il vaut mieux le faire de son vivant pour éviter, justement, que les enfants se disputent. Alors, une dernière question, cette fois-ci, sur le marché toulousain de l'ancien, on n'en a pas parlé. Il est comment, ce marché ? Il est un petit peu atomisé, un petit peu éclaté. On trouve encore des produits en centre-ville. Il faut aller s'exiler à 20 ou 30 kilomètres. Quelle est la situation ? Le marché toulousain est encore bon. Le marché toulousain est bon. On a de la chance d'avoir, effectivement, Airbus, d'avoir tout un tas de sociétés de pointe qui font qu'il y a 13 ou 14 000 personnes par an qui viennent sur Toulouse. Donc, il y a une demande de logement. Alors, dans le centre-ville, pour répondre au centre-ville, le centre-ville, c'est le centre historique de Toulouse. C'est toujours prisé. Ça vaut aussi 7 000 euros le mètre carré. Ce n'est pas Paris, mais ça vaut cher. La personne qui achète à 6 ou 7 000 euros le mètre carré, de toute façon, n'y perdra pas. Le revendra toujours le même prix ou le revendra plus cher parce que ça augmentera toujours. Et ensuite, il y a l'accession de la première, deuxième et troisième couronne où c'est un peu moins cher, bien sûr, et où il y a des produits intéressants à acheter aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'avec toutes les mesures qu'il y a eues et toute la crise qu'on est en train de passer, les prix ont quand même baissé. Les prix ne sont plus, ont plus flambé. C'est pour ça que j'avais dit, là, dans mon titre, que les prix reviennent un peu à la normalité, se normalisent. Vous, vous avez une agence qui est en périphérie de Toulouse. Moi, j'ai une agence à Aucanville. À Aucanville, vous avez quand même une vision assez précise de ce qui se passe. Oui, voilà. Alors moi, je suis à Aucanville depuis presque 30 ans. J'ai une agence qui s'appelle Aucanville Immobilier. Mon père est né à Aucanville. Ma mère est née à côté. Moi, je suis né là. On travaille beaucoup de bouche à oreille aussi. Et c'est vrai qu'on a une idée vraiment du secteur, parce qu'on le connaît vraiment. Moi, je suis expert immobilier. Toutes les transactions qu'on fait, effectivement, maintenant, on se rend compte que les prix ont excessivement baissé. Et comme les taux sont bas, il faut que les personnes qui sont en position, en situation d'acheter, il faut qu'ils achètent. Je pense que les taux vont augmenter. Les prix des maisons, je ne pense pas que ça augmente. Là, ça a vraiment baissé. Alors là, Aucanville, c'est plutôt de la maison individuelle. Alors, c'est du pavillon. Du pavillon ou de l'appartement. Ça a vraiment baissé. Vraiment, vous savez, ça a perdu 20% par rapport au prix du marché. Entre 10 et 20%. Mais bon, alors, il faut faire attention à faire une distinction entre les prix affichés par des agences, des fois où les prix sont un peu surfaits. C'est les prix qu'en veulent les propriétaires et les prix qui sont négociés. La marge de négociation, pour vous, elle se situe à quel pourcentage, à peu près ? Sur un bien qu'on désire vraiment ? Si l'agence est normale, si les gens sont compétents et du métier, ça ne dépasse pas 10%. D'accord. Entre 5 et 10%. Oui, parce que quand ça dépasse 10%, c'est vraiment n'importe quoi. Donc, votre conseil aujourd'hui, c'est acheter pour plusieurs raisons. Les taux sont bas. Il y a des réglementations qui vont venir se rajouter. Et puis, les prix ont un petit peu baissé. Enfin, un petit peu baissé. On a baissé 20% dans certains cas. Parce qu'on ne parle pas du centre-ville de Toulouse. Oui, bien sûr. Et effectivement, un autre des aspects importants, c'est que les réseaux de transport en commun ou routiers, maintenant, sont très développés autour de Toulouse. Oui, bien sûr. Oui, oui. Alors, effectivement, les réseaux sont développés. Il faut... La personne qui va acheter, il ne faut pas qu'elle attende. Parce que je pense que, de toute façon, les taux, comme je vous ai dit, vont augmenter. Quand les taux augmentent, ce n'est pas bon. Parce que quand un point, ça fait des milliers d'euros à la sortie. Et moi, je pense aussi que, de toute façon, quand on voit Toulouse, maintenant, c'est Toulouse-agglomération. Alors, les frontières de la ville de Toulouse, proprement dit, se sont un peu repoussées, un peu reculées. Par contre, quand les personnes achètent comme ça un bien, il faut qu'elles soient vigilantes sur les communes où elles achètent par rapport aux impôts locaux. Il faut vraiment ouvrir les yeux. parce qu'en faisant 10 km de distance de plus ou de moins, les impôts locaux, ils doublent et ils triplent. Alors, que les gens soient vigilants au niveau des impôts locaux, qu'ils restent dans les périphéries proches de Toulouse, ils paieront les terrains un peu plus chers. Mais, toute la vie, ils paieront des impôts locaux beaucoup moins chers. Ils s'y retrouveront. Ils s'y retrouveront parce que les transports sont plus faciles, les facs, les écoles, les lycées, les collèges, etc. Alors voilà, je vous disais, c'était un expert, c'était un véritable expert, Jacques Chassant, qui représente le syndicat national des professionnels de l'immobilier et qui nous a délivré ses précieux conseils. M. Chassant, bon salon. Merci. Et puis bon vent, parce que je sais que vous êtes un marin aussi. Eh oui, mais oui. Bon vent, mais avec pas trop de vent. Avec pas trop de vent non plus. Parce que quand il y a du vent, il y a des vagues. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission sur le plateau TV du Salon de l'immobilier de Toulouse. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501